On voit que ces crises, elles montrent que les entreprises sont vraiment engagées dans un changement perpétuel et qui s'est accélérée en plus avec la crise Covid. Il va falloir rebondir, mais attention, il ne va pas falloir rester obnibilé par le rebond, parce qu'un rebond, ça se finance. Et si on n'a pas de la trésorerie, on ne peut pas rebondir. On est là également avec un réseau d'accélérateurs pour les aider à retrouver une stratégie pour rebondir après cette période un peu inédite. On a décidé de proposer à l'intégralité de nos clients des offres d'essai à travers des produits qui nous semblaient indispensables, à savoir la gestion de la trésorerie, le recouvrement des créances et l'analyse et l'anticipation à travers des outils de BI, car il nous semblait indispensable sur ces trois sujets qu'on puisse analyser et anticiper. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui dans cette période si particulière. Effectivement, les conditions pour moi et la transition de fin des aides de l'ensemble des soutiens vraiment seront la clé de voûte de la reprise de notre activité. Ensuite, c'est aussi savoir traiter l'impayé rapidement. Il y a un impayé quand la date d'échéance, la date d'exigibilité est dépassée. D'accompagner l'entreprise pour faire face à ces délai de paiement qui sont de plus en plus longs et qui pèsent sur la trésorerie. Il faut absolument anticiper ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on a construit des tableaux de bord pour leur mettre à disposition des états de trésorerie de BFR, ce qui leur a permis aussi, par la suite, en fonction de la situation personnelle de chaque structure, de faire appel aux différents organismes. Répondre aux attentes des entreprises en finançant la transition énergétique. Le climat, c'est vraiment un vecteur de sortie de crise et c'est l'une de nos convictions pour la relance. Et le capital humain, pour moi, sera plus que nécessaire, il sera indispensable parce qu'il va permettre aussi, en ajustant le management, pour le dirigeant aussi se remettre en question, de capter de nouveaux marchés. Cette crise sanitaire et économique, ça a accéléré, je rejoins parfaitement Grégory, ça a accéléré cette transformation digitale qui finalement était inéluctable. La communication au sein de l'entreprise est primordiale. C'est là où tous les process internes doivent être revus. avec, effectivement, cet environnement qui serait un environnement d'après-crise et de rebond. Le monde de demain, d'après-crise, sera différent économiquement, socialement, mais aussi psychologiquement. On aura un rapport au travail aussi qui sera différent. Et ça, ça sera aussi différent, ça sera aussi important dans notre approche de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada